Alors comment j'entretiens ma source d'énergie au quotidien ? On va dire que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, l'envie de réussir, l'envie d'aller toujours plus haut, ne pas rester comme toutes les... sans dénigrer tout le monde, mais ne pas être comme tout le monde, avoir son boulot et rentrer à la maison le soir, enfin toujours avoir l'esprit de liberté, pouvoir faire ce que j'aime, je pense que c'est ça la plus grande motivation, c'est la liberté. Je pense que l'esprit de conquête, au fur et à mesure, déjà quand on commence à avoir l'idée de ce qu'on veut faire, on commence à travailler, donc déjà quand on a notre idée, qu'on fait notre étude de marché, qu'on voit qu'il n'y a personne sur le marché, on se dit bon allez, je vais foncer, et puis au fur et à mesure des jours qui passent, quand on commence à créer son produit, à développer, on sent qu'on peut tirer notre épingle du jeu et aller plus loin, donc c'est sûr qu'au départ il faut quand même une grosse source, pas de motivation, mais voilà, il faut avoir une grosse énergie au départ, et à lever au fur et à mesure et à le grandir, et c'est comme ça qu'on conquiert le monde. Enfin je pense que Christophe Colomb au départ, il ne pensait pas trouver la vérité, qu'il est parti petit à petit, et à la fin il a trouvé le 5 Graal, donc je pense que ça vient au départ une grosse base, et puis au fur et à mesure. Sous-titrage ST' 501 ... ...